bonjour bonjour encore une petite vidéo sur le manifeste du parti communiste de marx et engels deuxième partie vidéo complémentaire on a fait le diagnostic de la condition ouvrière en 1848 on va voir un peu les moyens envisagés par marx et engels pour faire changer cette condition on va faire ça en utilisant et bien le grand deux du livre qui s'appelle prolétaires et communistes donc l'objectif immédiat des communistes le dit marx et engels est le même que celui de tous les partis prolétariens formation du prolétariat en classe renversement de la domination bourgeoise conquête du pouvoir politique par le prolétariat voici l'objectif j'ai toujours pas fini mon café de la précédente vidéo donc formation du prolétariat en classe renversement de la domination bourgeoise conquête du pouvoir politique par le prolétariat l'objectif des communistes en 1848 n'est ce pas je rappelle que marx et engels sont mandatés par la ligue des communistes pour écrire ce manifeste donc dans la société bourgeoise le travail vivant n'est qu'un moyen d'accroître le travail accumulé dans la société communiste le travail accumulé n'est qu'un moyen d'élargir d'enrichir de faire avancer l'existence des ouvriers voilà comment dirais-je si je reformule et ça je dirais que dans la société bourgeoise on travaille pour travailler plus alors que dans la société communiste on travaille pour faire avancer les ouvriers plus c'est un peu trop symétrique comme formule du coup la syntaxe n'est pas extraordinaire je relis les phrases de marx et engels dans la société bourgeoise le travail vivant n'est qu'un moyen d'accroître le travail accumulé dans la société communiste le travail accumulé n'est qu'un moyen d'élargir d'enrichir de faire avancer l'existence des ouvriers et donc ici la marx et engels s'adresse directement aux bourgeois de 1848 vous révoltez parce que nous voulons abolir la propriété privée mais dans votre société actuelle la propriété privée est abolie pour les 9 dixièmes de ses membres elle existe précisément parce que pour les 9 dixièmes de ses membres elle n'existe pas vous nous reprochez donc de vouloir abolir une propriété qui suppose comme condition nécessaire que l'énorme majorité de la société est dépourvue de propriété en un mot vous nous reprochez de vouloir abolir votre propriété effectivement c'est cela que nous voulons ça me fait rire alors donc objectif des communistes en 1848 abolir la propriété mais il faut avoir en tête que marx et engels estime que seul un dixième de la population est propriétaire et que neuf dixièmes ne l'est pas donc ils veulent abolir la propriété de ses un dixièmes parce qu'elle est au détriment bas des neuf dixièmes restants ne distille en 1848 allez on continue avec les objectifs des communistes en 1848 le communiste ne retire pas à qui compte le pouvoir de s'approprier des produits sociaux il ne retire que le pouvoir de s'assujettir par cette appropriation le travail d'autrui donc ça tempère un peu la précédente affirmation ils ne sont pas contre une appropriation donc une propriété n'est ce pas ils sont contre l'assujettissement du travail d'autrui c'est là le problème donc abolir la propriété des un dixièmes qui s'assujettissent le travail d'autrui mais permettre aux dix dixièmes de s'approprier des choses tels sont les objectifs des communistes en 1848 ne nous cherchez pas querelle en mesurant l'abolition de la propriété à vos idées bourgeoises de liberté de culture de droit vos idées même sont le produits de rapport bourgeois de production et de propriété de même que votre droit n'est que la volonté de votre classe érigée en loi une volonté dont le contenu est donné dans les conditions matérielles de la vie de votre classe je trouve cette idée assez extraordinaire c'est une idée sur le droit marx et engels nous disent qu'en 1848 le droit et bien c'est surtout la volonté d'une classe érigée en loi ça c'est quelque chose donc alors intenté en 1848 on prend le parti pris de dire qu'ils ont peut-être raison et on se dit tiens le droit ne pourrait être que le reflet de la volonté d'une classe et pas de la morale voilà on serait pas dans le droit de l'homme quelque chose d'universel qui relèverait de la morale on serait plutôt dans quelque chose de particulier c'est à dire les lois d'une classe voilà qui qui est riche à volonté en loi et donc pour le philosophe on est là sur une question assez extraordinaire qu'est ce que le droit qu'est ce que la loi qu'est ce que la morale qu'est ce que l'universel qu'est ce que le particulier les lois d'un tenté peuvent-ils n'être que le reflet d'une de la volonté d'une classe la classe bourgeoise ici très très grande question pour le philosophe donc je mentionne très bien et donc on va proposer une nouvelle question je la trouve aussi assez extraordinaire question pour le philosophe nous reprochez vous de vouloir abolir l'exploitation des enfants par les parents nous avouons ce crime alors déjà on a un objectif abolir l'exploitation des enfants par les parents n'est ce pas le travail des enfants objectifs des communistes en 1848 abolir le travail des enfants abolir certains aspects de la propriété privée on l'a vu ok donc nous reprochez vous de vouloir abolir l'exploitation des enfants par les parents nous avouons ce crime mais dites vous nous supprimons les rapports les plus intimes en réplaçant l'éducation familiale par l'éducation de la société les bourgeois de l'époque pour reformuler aurait reproché aux communistes l'objectif d'abolir le travail des enfants avec l'argument les familles elles font un peu ce qu'elles veulent la société n'a pas se substituer à la volonté des familles ça aurait été ça le reproche des bourgeois adressés aux communistes sur ce thème que répondent marx et engels ça cela mais votre éducation n'était pas elle aussi déterminée par la société c'est à dire qu'il leur renvoie un petit peu l'argument j'ai chaud mais votre éducation n'était pas elle aussi déterminée par la société par les rapports sociaux dans lesquels vous la faites par l'immigration directe ou non de la société par le biais de l'école cette question extraordinaire les communistes n'inventent pas l'action de la société sur l'éducation ils ont modifié seulement le caractère ils arrachent l'éducation à l'influence de la classe dominante les belles paroles des bourgeois sur la famille et l'éducation sur l'intimité des rapports entre parents et enfants deviennent d'autant plus répugnant que la grande industrie déchire toujours plus les liens familiaux des prolétaires et transforme les enfants en simple article de commerce et en instruments de travail donc question qu'on a posé tout à l'heure le droit n'est-il que le reflet de la volonté d'une classe ici on va reformuler le propos sur l'école ce serait l'éducation n'est-il que le reflet de la volonté d'une classe c'est à dire l'école a intenté est ce que finalement elle propose un universel une éducation qui relèverait d'une d'un universel ou est-ce qu'elle n'est que le reflet de la volonté d'une classe et donc elle en doctrine dans un particularisme c'est un peu ça la question qui est posée je trouve aussi cette question assez extraordinaire alors objectif des communistes en 1848 nous avons plus vu plus haut que le premier pas de la révolution ouvrière sera l'accession du prolétariat à la domination de classe la lutte pour la démocratie voilà la domination du prolétariat ce serait ça la démocratie si le prolétariat lutte pour que sa classe domine alors la domination enfin la démocratie advient c'est envisageable il réfléchit avec un terme de neuf dixième neuf dixième de prolétaire un dixième de propriétaire si la classe dominante est un dixième si un dixième impose sa volonté alors on n'est pas dans une démocratie c'est un des propos de marx et engels en 1848 et donc le prolétariat utilisera sa domination politique pour arracher peu à peu tout le capital à la bourgeoisie pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'état c'est à dire du prolétariat organisé en classe dominante et pour augmenter le plus rapidement possible la masse des forces de production objectif des communistes centraliser les instruments de production entre les mains de l'état c'est à dire le prolétariat aucune différence entre prolétariat et état et puis augmenter le plus rapidement possible la masse des forces de production c'est un objectif productiviste il faut le souligner les objecteurs de croissance une des utopies de notre siècle ont pu reprocher aux communistes ce productivisme on en parlera à l'occasion peut-être plus précisément très bien continuons et alors comment centraliser les instruments de production entre les mains de l'état c'est à dire du prolétariat cela ne peut se produire naturellement cela ne peut naturellement se produire au départ qu'au moyen d'intrusion despotique dans le droit de propriété et les rapports de production bourgeois intrusion despotique le despote le despote éclairé thème de la philosophie les communistes de 1848 n'hésiteraient pas et bien à passer à l'acte despotique intrusion despotique dans le droit de propriété les rapports de production bourgeois donc par des mesures qui paraissent économiquement insuffisantes et insoutenables mais qui se dépasse elle même au cours du mouvement et sont indispensables comme moyen de bouleverser le mode de production tout entier voilà à priori c'est insoutenable économiquement et pourtant et pourtant nous disent marx et engels je dernier point donc à la place de l'ancienne société bourgeoise avec ses classes et ses oppositions de classe surgit une association où le libre développement de chacun et la condition du libre développement de la condition du libre développement de tous voilà donc des objectifs abolition de la propriété révolution de l'éducation révolution du droit et bien concentration du pouvoir dans les mains du prolétariat est rédigé en état ce serait une démocratie ultime mais pour faire quoi pour produire une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous libre développement de chacun chacun voilà donc ce serait pas une dilution de l'individualité qui serait proposée au contraire ce serait un libre développement de chacun de chaque tous les individus à la place de la société de l'ancienne société bourgeoise avec ses classes et ses oppositions de classe surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous dernier objectif que nous voyons aujourd'hui fin du thème il ya d'autres choses évidemment à dire sur ce livre pourrait traiter des sujets comme l'histoire et c'est un peu un livre d'histoire c'est pas des histoires des comptes des histoires l'histoire avec un grand h donc l'histoire de l'humanité il ya travail d'historien qui est fait on pourrait très utiliser le sujet utiliser ce livre pour traiter ce sujet on pourrait aussi traiter le sujet de des apports de la société industrielle et bien à l'humanité il ya des avis positifs sur la bourgeoisie aussi dans ce livre positif pour marx et engels mais je vais pas les traiter pas aujourd'hui peut-être une autre fois je vais parler de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui en deux vidéos une première une première le diagnostic comment on vit le prolétariat la condition ouvrière une seconde quels sont les objectifs des communistes tout cela en 1848 donc je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt n'oubliez pas de partager commenter liker quoi d'autre vous abonner activer la clause de notification très bonne journée à vous